Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission qui parlera du paranormal, fantôme, revenant, McDonald's. Nous allons trouver des preuves de leur existence. Bienvenue dans le Scooby-Rore Show. Bonsoir, notre équipe d'investigateurs a un nouveau membre, du nom de Guy, alias Litz. Souvent, nos deux compères vont se tromper, mais n'en prenez pas guerre car c'est un expert. C'est un mot de maître, du coup, il faut commencer avec un... Alors, il faut... Elen Jackson, bonjour pour ta nouvelle émission. Bien sûr, je ne suis pas mort, c'était un fake. Bienvenue à... Surprise, surprise. Scooby-DooBeeDee Live. Scooby-DooBeeDee Live. Ok, il faut... Pour ma live. Euh, ouais, ok. Thermomètre. Je suis parti pour l'UIMIF. L'IMIF. Ah, tu as pris le thermomètre qui est... Encore l'UV, encore le livre. Qu'est-ce qu'on a encore d'autres ? Ça peut être bien qu'on soit deux avec le thermomètre. Oui. Comme expliqué dans les précédentes vidéos, le thermomètre sert à... Ah, deux thermomètres ? Oui. Je suis allée, je te prends quand même. On y va, deux ? Euh... Oui, on a deux, ouais. Euh... Alors, attends. J'ai déjà déposé le... Le... Il est parti où, l'EMF ? Ah, non ! Il n'est pas avec toi ? Non, en fait, je l'ai balancé sur l'armoire, mais il est tombé. Ah, merde. On va rentrer dans la maison. Attends. J'ai fait tomber l'EMF. Tu l'as trouvé ? Il est derrière l'armoire. C'est pas grave, vas-y, ouvre. C'est pas grave. Nous n'aurons pas de EMF pour cette émission. Ah, attends. J'arrive, je vais le chercher. Vas-y, Litt. Je m'en occupe ta quête. Mais c'est bon, je l'ai. Regarde, ça. Ah, on reconnaît bien là la patte de l'expert. Litts l'a retrouvé. Il a la main longue. Merci, Litts. On l'appelle bras de babouin dans le métier. Nous sommes à 8 et 9 degrés par ici. Ah, nice. Des variations entre 8 et 10 degrés. T'as trouvé une salle en dessous de 10 degrés, c'est bon ? Normalement, t'auras rempli un objectif. Vous entendrez l'oracle parler de bouffe. C'est un code avec Bernard pour parler surnaturellement. Ah, mon bébé. 6 degrés par là. Je vais poser sur la télé la caméra. Je fais pas d'activité, j'ai envie. Dans le doute, je vais poser le bouquin. Voilà. Le téléphone sonne. S'agit-il d'un appel de l'au-delà ? Allô, c'est qui ? Il commence fort. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. L'activité. On n'a pas encore la température glaciale. Ah, attends, ici, c'était à 2 degrés. Peut-être là ? 5, 2, 3, 4, 5. Effectivement. 1 degré, 1 degré sur la fenêtre. 1 degré 4, 1 degré 9. C'est quasiment quasiment. 4 degrés. Il dirait qu'on se pèle un peu les couilles. Le coup de téléphone, il venait d'où ? 0, 3, 6. Ah, là, là, du salon. Ok. 0, 2, 0, 1. Allez, un petit peu, moi, là ! Moins 2. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai le, ouais, moins 0, 1, ouais. Passons les recherches fructueuses de nos chers enquêteurs à comprendre comment marche un thermomètre et surtout à essayer de communiquer avec une personne qui ne répond qu'aux personnes seules. Bah, la Spirit Box, elle marche pas. Donc, je pense qu'il nous manque juste les orbes et puis, on est bon, hein. Non, c'est soit Spirit Box, soit EMF. Elle est où l'EMF ? Elle va pas vers la cuisine. Là, on est à moins 11 degrés, les gueules. Combien de temps il nous reste, là ? 30 secondes. C'est soit une aspect, soit une banshee. Moins 2. Tu es chien ? Ouais, ouais. J'te plaît, mon bébé. Alan Jackson, manifeste-toi. C'est quoi ? Pose-le, pose-le à même par terre. Sur le canapé, ouais. Peut-être qu'on... Non, par terre. Chien. J'en veux bien deux. J'te plaît, mon bébé. Au pire, on peut le poser sur le canapé, comme ça, depuis la caméra, on peut le voir. Voilà. Voilà. Ah. Niveau 2. Attends, je le récupère. Alan Jackson, manifeste-toi. Alan Jackson, donne-nous un signe. Alan Jackson, es-tu là ? Alan Jackson, aimes-tu les frites ? Alan Jackson, veux-tu un KFC ? Ah, j'prends ça pour un oui, hein ? Ah. Nous pensons de plus en plus avec les enquêteurs que KFC a un lien avec les fantômes. Des poulets hantés, des buckets pleins d'ectoplasme, les preuves s'accumulent. Ça, oui, ça, oui, oui. Je pense qu'il faut juste qu'on essaie de trouver des orbes et puis on est bon. Mais non, pourquoi tu charges tes orbes ? Le MF, il est à deux. Il va parler trop de choses. Le Spirit Box. Mais c'est soit l'orbe, soit la Spirit Box. C'est soit l'un, soit l'un. Ah, la Spirit Box ne donne rien. Il est là, il est là, dans le canapé. Nos enquêteurs ont enfin une preuve tangible de l'existence de Jackson, Hélène de son prénom. Elle fait un peu enfant quand même, mais bon, ça reste quand même un fantôme. Il est dans le canapé, tu vois, c'est le gamin. Je crois que je l'ai mangé, je l'ai pris en photo. Il est à combien ? Il est à 5. Il est à 4. 4. 5. Non, 4. 4. Cassos. Cassos. Non, mais on ne sait pas c'est quoi. Il était à 4. Pour moi, c'est une bonne chie. Oui, je pense aussi. Spirit Box, à chaque fois que je parlais, rien de détecté, mais elle se manifestait. Donc, euh... Peut-être que c'est autrement. J'ai vu le truc dans ma tête, j'ai fait, on se casse. C'est un pika. C'était un pika 3, une apparition. Mais la vache. Là, j'avoue. On va faire la chasse au crucifix. La chasse avec un crucifix. Ouais, mais mieux. Putain, fais chier. On y revient, là. On ne s'est pas fait chasser, là. Donc, il y avait des empreintes. Température glaciale. Spectre Banshee. Bien, ben moi, qu'on y retourne. Attends, je vais poser la... Lamp UV, ça ne me sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on aurait besoin encore ? Moi, je lui ai déposé... L'EMF, il était à 4, hein. Il n'était pas à 5, hein. Ouais. Ouais, c'est ce que je dis. Je vais redéposer l'EMF sur le canapé, là. Bon, du coup, c'est sur un spectre. Il faut qu'on... Attends. Mais un spectre sur un appui, il dit... Spreadbox. Ils disent que les spectres, ils peuvent voler, en fait. C'est des quoi ? Ils disent que les spectres sont des fantômes... Voilà. Le seul fantôme connu qui a la capacité de voler et de parfois connu pour traverser des murs. Il ne touche jamais le sol. Presque jamais le sol. Ouais, sauf qu'il était... Ouais, il était au sol, donc... C'est pas forcément un spectre. Moi, c'est carrément... Moi, c'est une Banshee. C'est soit un spectre ou un Banshee, donc pour moi, c'est une Banshee. Enfin, l'élimination... De toute façon, après, il faut qu'on s'éclate avec la croix, donc... Et il répond qu'aux personnes seules. La seule personne rationnelle de cette sortie. Merci à toi, Guy. Faut être seul là-bas. T'as pris la Spirit Box ? Ah non, je l'ai déposée, il me semble. Elle est là. Qui c'est qui veut le faire ? Ellen Jackson ? Ellen Jackson. On a deux crucifix, on va en coller deux, et puis l'un. Eh, crucifix maintenant, hein. Ça sent à 15 milliards de bornes la... La mort ? La Banshee. Ah. Je vais te peser la croix. Euh, la croix. Ça, ici. Allez, on se casse. Ellen Jackson ! T'es ultra protégé, gros. Eh, par contre, mets-toi à genoux, c'est mieux. Eh, il faut être dans la lumière. C'est à ce moment-là que nos enquêteurs utilisent la technique du... T'es dans la mer, de gros. Cette technique consiste à laisser une personne seule parler avec le fantôme. Les échanges qui vont suivre vont vous glacer le temps. Fuck, je ne sais plus parler. Ça te répond ou pas ? Il répond qu'aux personnes... C'est un broc ? C'est un broc ? C'est un broc ? C'est un broc ? Bah, y'a rien, y'a les gars ! Vous avez été glacés par ce vent glacial. Y'a rien détecté... Y'a rien détecté... Y'a rien détecté, les gars, hein. Y'a rien détecté, les gars. Bon, par contre, ça tourne autour de moi, maintenant, là. Vas-y, reviens, reviens, c'est bon. Ah, t'as pu la merde. Ouais, on est d'accord. Pour moi, c'est une banche, 100%. Peut-être qu'on t'a pas laissé assez seule. Parce que je me voyais pas te laisser dans la merde tout au fond. Eh, mais t'es pas sec, y'avait Redju à côté. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas le laisser tout seul, t'sais, au fond, en train de faire un... Et... Mais on le guettait sur la caméra ? Vas-y, fuck. Ok, j'y vais. J'veux... J'veux communiquer avec cette salope... Comment elle s'appelle, déjà ? Devant une recherche fluctueuse d'indices, nos enquêteurs relancent la technique du « t'es dans la merde, frère ». Sauf que, je vais vous zapper tout ça jusqu'au moment opportun. « Alan Jackson, es-tu un homme ou une femme ? » « Comme vous ne le sauriez pas, le fantôme s'appelle... » « Ah, la lumière est clignote. » « Alan Jackson, es-tu un homme ou une femme ? » Ce petit bruit, ce petit... n'était pas une réponse du fantôme. Il s'agissait d'autres choses. Nous ne savons pas ce que c'était. Peut-être des restes de KFC ou bien d'autres choses. Nous ne savons pas. Toujours est-il que nos enquêteurs ont eu un indice de merde. J'ai eu un bruit. Vous m'entendez encore ou pas ? Oui, oui. Oui. J'ai eu un bruit par la Spirit Box, donc je présume que oui. J'ai eu un petit « un ». Ok, j'essaie de me casser. Pour moi, la Spirit Box, elle a fonctionné. Elle a quoi ? J'ai eu un petit bruit. J'ai eu un « i ». Elle m'a fait un petit « i ». Elle a parlé ? J'ai pas vraiment entendu non plus, mais j'ai cru entendre un « i ». Bon, on partionne un « spectre », alors. Oh, zé. Oh, zé. Mais normalement, on l'entend bien quand elle parle. C'est pas un petit bruit ou un « i ». Au pire, j'y retourne et on fait utiliser le crucifié aussi, parce qu'il faut faire un autre objectif. Vas-y. Je sais pas comment... Tu as configuré un français, le vocal ? Ouais, ouais, il est configuré et tout. Ok. Sur une ultime tentative d'entendre la voix de Ellen Jackson, Bernard va s'y rendre. Bien sûr, je vous zappe tout ça, car à part entendre Ellen Jackson maintes et maintes fois, rien d'autre se passera. Peut-être du liquide se répandra. Nous ne savons guère. Alors, on retourne dans la casa, mec. Vas-y. On m'a fait chier, cette salope. Là, tu vois, t'as le fantôme derrière moi. Ah, merde. Là, il n'y a rien. Salope, elle a éteint la lumière. Elle essaie de me faire peur. Elle allume, elle allume. Ouais. Ouais, donc... Ouais, ben... Spirit Box, ou si c'est vraiment ça, donc c'est un Spectre, ou alors c'est un... une Banshee. Le MF, il est bien monté, donc... Il n'était pas pointé sur lui, donc... Vachement, je serais plutôt pour la Banshee. Parce que là, il y a deux croix, donc du coup, elle craint les croix, donc il y a deux croix dans le truc, donc elle fait quasiment plus rien, quoi. Ouais. Je dirais Banshee aussi, là. Ouais. T'en penses quoi, toi, Litz? Pareil. Oh, t'as l'air dégoûté. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, t'as fait... Ouais, pareil. On va en un peu gaver. Allez, c'est parti. À Banshee. À la Banshee, allez. Allez, 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 allez. Allez, Francis. Bienvenue à l'heure, il y a des jobs qui sont prêts pour toi. Oh ! Nice. Oh, c'est beau. Alors, c'est quoi la preuve ADN? Ça veut dire quoi, c'est la preuve ADN? C'est super. Par contre, tu te fais du flouze en prenant en photo le fantôme? Très bien.